Je vais donner la réponse pour les quatre chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure pour vous donner envie de nous voir. Cinq, c'était les cinq années que j'ai des ruches sur la batterie de la pointe. Quatre, c'est le nombre de ruches qu'il y a sur la batterie de la pointe. Cinq, c'est les 150 kilos de miel que l'on a fait avec ces quatre ruches en 2020. Et puis trois, c'est les trois médailles que l'on a eues au concours des miels d'Île-de-France en 2017 et 2018. Donc, je vais vous expliquer. Vous allez retrouver tous ces chiffres au fur et à mesure. Pour la description du projet, c'était la création du ruché. Et c'est vraiment pour partager ma passion avec d'autres personnes lors de manifestations, telles les journées du patrimoine, la semaine de l'environnement. Et puis, par exemple, comme aujourd'hui, les assises de la transition écologique. Faire découvrir aussi les produits locaux de la ruche, le miel, la propolis. Le propomiel, c'est-à-dire le miel mélangé avec de la propolis, ou la propolis plutôt mélangée avec du miel, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour les mâles de gorge ou des extinctions de bois. Et puis, sensibiliser, c'est pour sensibiliser un maximum de personnes sur les dangers encourus par les insectes en général, et les abeilles en particulier. Il faut vraiment prendre l'abeille comme un marqueur. C'est-à-dire, c'est vraiment… On a une association en France qui s'appelle l'abeille sentinelle de l'environnement. C'est vraiment pour dire que l'abeille, quand elle va mal, c'est l'environnement qui va mal. Ensuite, transmettre. Transmettre mes connaissances. J'apprends tous les ans ce que je disais tout à l'heure. Chaque année, la ruche et les abeilles me donnent une expérience supplémentaire. Et puis, si possible, on verra à la fin la création de ruches et écoles. Encore une fois, école ne veut pas dire pour enfants. C'est vraiment essayer de partager mes connaissances. Cible et partenaire, les palésiens. Alors, plutôt, ce que je disais, c'est avec les abeilles palésiennes sur des végétaux palésiens pour faire un produit qui est 100% palaiso. La municipalité, pardon, parce que c'est avec cette municipalité que j'ai signé une convention qui me permet de mettre les ruches à la batterie de la pointe depuis maintenant l'étape clé de la mise en œuvre 2015. 2015, où on a signé cette convention. Les résultats de ces cinq années d'exploitation, c'est la première année. C'est 54 kilos de miel. 54 kilos de miel pour 4 ruches. C'est environ 14 kilos de miel par ruche. On était dans la moyenne nationale. C'est ce que fait une ruche en moyenne en France. Par contre, en 2020, on a fait 150 kilos. C'est-à-dire qu'on a fait un peu moins de 40 kilos par ruche. Et là, par contre, on a performé. Enfin, on a. Ce n'est pas moi, c'est plutôt les abeilles qui ont performé. Mais ça dépend de la météo. Cette année, par exemple, vu les soirées, les nuits qui ont été froides, fraîches, le vent, énormément de vent, plus la pluie qui est arrivée là, on n'aura pas de miel de printemps. Les abeilles n'ont pas travaillé. Le miel d'acacia, l'acacia a gelé. Là, les acacia fleurissent, enfin fleurissent plutôt, avec une… C'est quelque chose qui s'est fait en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment les acacia qui sont très, très costauds, ou les jeunes acacia qui fleurissent. Mais on aura beaucoup moins de miel d'acacia. Sinon, on aura le miel de fin juillet, qui est le miel de Tidiole, Châtaignier, par exemple. Et puis celui de début août, qui est du miel de ronces, de lierre et de miel à. Les résultats, c'est aussi le bonus que l'on a eu en récoltant des médailles, puisqu'on a participé en 2017 pour la première fois. Ça faisait la deuxième année qu'on faisait du miel à Palaiso. On a participé au concours de miel des Lilles de France. On a eu la médaille d'argent. Puis en 2018, on a recommencé. Cette fois-ci, on a eu la médaille de bronze et la médaille d'argent. Et en 2019, par contre, j'ai eu un problème de santé. On n'a pas pu participer. En 2020, comme tout le monde, on est resté confinés. Pas les abeilles, mais nous tous. Les points forts du projet, c'est vraiment au-delà de la reconnaissance. C'est vraiment les Palaisiennes et les Palaisiens qui viennent rechercher du miel, qui partagent leur plaisir de l'avoir dégusté. Et qui me disent à chaque fois, mais bon, c'est parfait. Je retrouve le miel de quand j'étais enfant. J'ai du miel qui était liquide, mais qui va tout doucement cristalliser ou devenir légèrement souple. Et c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas un miel qui reste liquide 365 jours par an, puisque ça veut dire qu'il a été chauffé. Les points difficultés rencontrés, c'est la mortalité, les maladies, les parasites, les prédateurs. La mortalité, c'est souvent dû aux pesticides. On a une chance sur Palaisos, c'est qu'on utilise, en tout cas la municipalité n'utilise plus de pesticides, d'insecticides, de fongicides ou d'herbicides. Par contre, les maladies, les parasites, ça existe toujours sur les abeilles. C'est à nous de la rendre très, très forte pour qu'elles puissent se battre contre ces maladies et ces parasites. Les difficultés rencontrées, par contre, sur la conservation de l'espèce de chez nous. C'est-à-dire, en France, on a une abeille qui s'appelle l'abeille noire, qui s'appelle Lapis mellifera mellifera, qui est une abeille qui, normalement, démarre au mois de mars-avril et commence à préparer l'hiver vers le mois de septembre. On les a tellement mélangées pour avoir des abeilles qui produisent beaucoup, par exemple, avec des abeilles italiennes qui commencent à se réveiller à la nature fin février. Or, fin février, ici, en région parisienne, il n'y a rien. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se nourrir et elles vont fatiguer, s'affaiblir et qui, de toute façon, à un moment ou à un autre, mourir. Et puis, ce fléau, qui est le frenon asiatique, qui, lui, est vraiment un danger mortel pour les abeilles, mais pas que pour les abeilles, pour tous les insectes. Les abeilles, c'est juste à partir de septembre, mais entre avril et septembre, c'est les autres insectes, les papillons, tout le reste. En quoi ce projet contribue-t-il à la biodiversité et à la recolisation de l'agriculture ? Déjà parce que 35 % de notre boile alimentaire disparaîtrait sans les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Il y a 25 000 types d'abeilles sauvages. Il y a une dizaine de types d'abeilles domestiques. Je n'ai jamais domestiqué une abeille, mais bon, on l'appelle d'abeilles domestiques quand même. Selon l'Unera, par exemple, 80 % des cultures dépendent directement des insectes pollinisateurs. Et les insectes pollinisateurs sont à 90 % des abeilles sauvages ou domestiques. Il y a des produits que l'on n'aurait pas s'il n'y avait pas l'abeille, style l'amandier qui n'est pollinisé que par l'abeille. La plupart des fruits, mais le melon, la courgette. À la différence, par exemple, de la tomate qui, elle, est pollinisée par le bourdon, uniquement le bourdon. Des rendements beaucoup plus importants sur la production puisque en mettant des ruches aux alentours, aux abords d'un champ de sarrasin, on arrive à avoir 70 % de rendement supplémentaire. Et puis, obtenir un miel local, c'est-à-dire un miel à faible empreinte carbone et surtout du vrai miel, pas du miel résultant de sirop de glucose, par exemple. Mobilisation des habitants dans le projet, c'est soutenir le travail des abeilles en privilégiant la plantation d'arbustes ou d'arbres mellifères. Alors, c'est tout simple. Si vous mettez du romarin dans votre jardin ou sur votre balcon, si vous mettez de la lavande, si vous mettez des groseillers, des croix boisiers, de la bruyère, de la bourrage, de la sauce, du thym, tout ça, quand ça fleurit, c'est très mellifère. Ça donne un hectare exceptionnel et ça donne à manger aux abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Ne pas tondre trop ras, parce que quand il y a du trèfle dans le gazon, le trèfle, c'est très mellifère, c'est un... C'est gorgé de miel, de gorgé de nectar, pardon, et pas en plein après-midi pour ne pas tuer les abeilles qui sont dessus. Et puis venir nous voir aux journées du patrimoine à la batterie de la pointe, 8 septembre, pour déguster le miel de l'année. Les prochaines étapes éventuelles, c'est augmenter le cheptel à la batterie de la pointe, en avoir plus que 4. Créer un ruchélicole, comme je vous le disais tout à l'heure, faire du parrainage de ruches, faire de l'assistance à la mise en place de ruches chez l'habitant, ça, ça me plairait bien. Pas m'en occuper, juste pouvoir mettre en place et puis installer des ruches dans les entreprises palaisiennes, sur leur toit, qui sait. Voilà, je vous ai tout dit et maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Laure Bourilis, allez-y. Bonjour, bonsoir plutôt. Je voudrais, enfin, tout simplement, en fait, je vous découvre Jean-Luc, je suis désolée, je ne vous connaissais pas et où est-ce qu'on peut trouver votre miel ? Alors, mon miel, pour l'instant, je ne le fais découvrir, déguster et vendre qu'à la maison, ici. Alors, j'habite dans le quartier de Lozère, sur l'avenue Gérald-Leclerc, juste avant le pont. Mais si vous voulez, moi, ce que je vous conseille, c'est vous m'appelez, on prend rendez-vous, on se fait un créneau horaire, puis comme ça, on est sûr à ça, enfin, et que vous me trouviez et que vous ne restiez pas devant la porte à sonner. Puis, je ne suis pas sûr que d'ailleurs la sonnette, elle fonctionne tout le temps, donc ça ne marcherait pas. Je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous pouvez m'envoyer un SMS ou me donner un coup de fil. Le 06, 85, 03, 95, 44. 06, 85, 03, 95, 44. Mais du coup, si je comprends bien, vous n'avez pas une production assez importante pour fournir, par exemple, l'épicerie participative ? Je vous ai dit, 2016, 54 kilos. 2020, 150 kilos. Si j'ai 150 kilos, je pourrais peut-être commencer à participer à l'épicerie. Mais avec 54 kilos, je ne participe pas à rien du tout. Et comment vous visez alors ? Comment ? Comment vous visez alors ? Moi, je ne vis pas de ça. Je l'ai bien dit au début, je suis un apiculteur de fond de jardin. D'accord. Alors, évidemment, c'est un petit peu faux parce que je ne les ai pas au fond de mon jardin. Mais voilà, je le fais juste pour le plaisir. Et deux plaisirs. Le plaisir de faire mon activité d'apiculteur, mais aussi de faire partager ce lien-là avec les gens. Je vous promets que quand vous venez, la plupart du temps, les gens me regardent, leur montrent et disent je suis vraiment désolé, je dois partir chercher les enfants à l'école. Je ne peux pas rester. Ça m'intéresse, mais je ne peux pas rester parce que je suis un grand bavard. Je me force à faire attention aujourd'hui. On a Marie-Ève Brault aussi qui a levé la main. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir. Par rapport aux prédateurs des abeilles, j'ai vu des systèmes… Il y a un apiculteur qui avait mis au point un système de blocage, un piège. Oui. Est-ce que vous avez connaissance de ça ? Est-ce que c'est intéressant ? Je mets des pièges à frelons autour des ruches pour piéger les frelons asiatiques. Je mets aussi ce qu'on appelle des musolières. C'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui vient devant la ruche pour bloquer le frelon asiatique à 30 cm de l'entrée pour que l'abeille puisse passer très vite parce qu'il attrape l'abeille au moment où elle rentre. C'est-à-dire, quand elle est gorgée de nectar, il la prend rarement quand elle sort. Déjà parce que quand elle sort, elle est plus légère et elle va beaucoup plus vite. Alors que quand elle rentre, elle est beaucoup plus lourde et elle a du mal à rentrer dans la ruche. Donc, en le poussant de l'entrée, on réduit sa pression. Mais il existe. Vous savez, quand vous avez deux frelons asiatiques sur la ruche, ça va, elles se débrouillent. Quand vous avez 6, 7, 8, 9, 10 frelons asiatiques devant la ruche, elles ne peuvent plus s'en sortir. J'ai entendu qu'en Chine, les abeilles ont appris à attaquer les frelons en les entourant et en les... Et en faisant chauffer. C'est ce qui se passe aussi avec les abeilles, mais les abeilles noires, les petites abeilles noires de chez nous. Lapis mellifera mellifera. Elle, elle est suffisamment entre guillemets agressive pour pouvoir se défendre. Mais comme elles sont systématiquement, nos abeilles en France, elles sont systématiquement, comment dire, elles sont mises avec d'autres abeilles qui sont des abeilles un peu plus dociles parce que le métier d'apiculteur avait besoin de cette docilité. Résultat, elles n'ont plus cette agressivité naturelle qui permettent de se défendre. D'accord. C'est pour ça que je veux revenir à cette abeille noire. On est plein, plein d'apiculteurs à vouloir revenir à cette abeille noire qui est, alors elle est plus difficile à gérer parce qu'elle s'agace très vite et elle pique mais par contre elle sait se défendre. Contre les parasites d'ailleurs aussi. Juste peut-être une minute. Par rapport à votre proposition qu'on vienne chez vous pour vous acheter du miel, c'est valable quel jour de la semaine ? Je n'ai pas de jour de semaine. On se met d'accord et puis ça peut même être un dimanche, ça peut être un lundi, ça peut être un jeudi. Donc là, vous avez du miel en réserve et je peux vous appeler dans les jours qui viennent. Oui, pour l'instant, je n'ai plus qu'un seul type de miel, ce que vous avez fait voir tout à l'heure, c'est celui-ci. C'est du miel. Alors, c'est un miel qui est souple, c'est un miel de fin de saison, c'est celui qui a été récolté le 18 août 2020. C'est un miel qui est très souple, qui est très crémeux. Alors, je n'aime pas dire ça, mais les gens comme ça voient à peu près ce que ça veut dire. C'est comme du Nutella. Mais attention, ce n'est pas du Nutella. C'est comme du Nutella, la texture. Après, il faut goûter, venez, puis vous goûtez, puis s'il vous plaît, vous en prenez. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Luc ? Oui, du coup, j'en profite. Bonsoir et merci pour cette présentation. Donc, pareil, comme Mme Borelis, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout votre activité et ce que vous faisiez, donc c'est toujours très intéressant. Justement, vous parliez tout à l'heure de différents types de miel que vous aviez. est-ce que justement, vous êtes capable de pouvoir nous orienter, nous guider par rapport à ce que l'on aime, par rapport à, en effet, peut-être prévenir certains maux, certaines maladies de l'hiver, etc. Justement, est-ce que c'est des conseils que vous êtes à même de pouvoir nous donner et orienter sur les différents types de miel à vous prendre ? Oui, mais de toute façon, je vous fais déguster déjà un maximum. D'accord. Le but, c'est que vous puissiez le découvrir, l'aimer. Vous allez voir le fruitier, celui qui est fait en tout début de saison, il a un goût de fleur, il est très fruité, il est frais. Après, vous avez l'acacia qui va être beaucoup plus sucrée, mais avec beaucoup moins de force dans le goût. Après, vous avez celui de début juillet. Là, vous allez avoir un miel qui va être un peu plus costaud, un peu plus structuré, un peu plus… autant le premier est gourmand, autant le deuxième, vous pouvez l'utiliser dans la cuisine. Le troisième, je veux dire, vous pouvez l'utiliser dans la cuisine. Il est vraiment un peu plus costaud. Et puis, le quatrième, celui que l'on fait tout à la fin de saison. L'année dernière, on a réussi à en faire beaucoup et c'est tant mieux. Pas tous les ans pareil. Alors, celui-ci, par contre, c'est un plaisir de le mettre sur la tartine. On le met sur la tartine, on mange ça. Un vrai bonheur, quoi. Moi, vous savez, j'ai des petits-enfants. J'en ai un qui a cinq ans et qui ne demande qu'une seule chose, c'est que je lui achète un habit pour aller aux abeilles. Je ne peux pas, il est trop petit pour le moment. Mais par contre, sortir le miel, faire la mielée, c'est-à-dire récolter le miel, il adore. Et il est tout le temps sous le robinet. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à reconnaître, il n'a pourtant que cinq ans, il reconnaît si c'est un miel de début ou de fin. C'est génial. On trouve très vite comment ça fonctionne. D'accord. J'ai noté aussi votre numéro de téléphone. Je vous tiens de recourant aussi bien pour vous acheter éventuellement des dépôts avec grand plaisir. Justement, continuez à échanger et puis il n'y a pas de souci. À voir aussi pour éventuellement planter les plantes que vous aviez citées tout à l'heure dans le petit jardin que j'ai. Donc, je vous contacterai. Je vous leur ferai du bien. Super. À vous aussi d'ailleurs parce que le thym, le romarin, tout ça, c'est très beau en tisane. Oui, je n'en doute pas. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Ça se voit que vous êtes passionnés et ça fait plaisir. J'aurais une petite question si vous permettez. Je vous en prie. Si on a encore le temps. Oui, bien sûr. Vous dites quoi que vous faites comme ça quatre, vous ramassez le miel quatre fois dans l'année. Oui. Parce que vous n'avez que quatre ruches. Oui. Mais c'est une volonté parce que ça me permet de pouvoir justement faire différents miels. parce que si je ne faisais qu'à la fin, j'ai vu qu'il restait à 50 secondes. Si je ne le faisais qu'à la fin, j'aurais un miel toute fleur qui n'aurait pas d'architecture, de structure. Alors que là, c'est un avantage. Je peux faire un miel qui est beaucoup plus fleuri en début de saison et un miel qui va être beaucoup plus costaud, beaucoup plus… Alors, on s'entend quand je dis costaud, c'est beaucoup plus… C'est du miel. On est bien d'accord. Ça reste du miel. Exactement. J'ai aussi votre numéro de téléphone. Aussi bien, je viendrai vous acheter du miel pour goûter votre miel. Goûter. Venez le goûter déjà. Vous allez voir. Et Jean-Luc, est-ce qu'en 15 secondes, vous savez dire le périmètre que fait la ruche, le diamètre que fait la ruche autour, la veille autour de la ruche, où est-ce qu'on a une idée ? Entre 3 et 4 kilomètres. Ok, merci. Pas plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.